Merci à tous et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Les lampions du sommet extraordinaire de la conférence de chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont éteints hier vendredi à Brazzaville dans le communiqué final sanctionnant ce travail. Le chef d'État a proposé un gouvernement de large Union nationale dirigé par un premier ministre civil. Des précisions dans ce reportage. Le majestique river sur le majestueux fleuve Congo. A son bord, le président de la République démocratique du Congo est présent en exercice de l'Union africaine. Félix Antoine Tisekedi-Chilombo effectue cette traversée pour participer à la session ordinaire du chef d'État et du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Au beach de Brazzaville où il y est arrivé à 10h50, le chef de l'État a été conduit immédiatement au centre international de conférence de Kintélé à quelques 20 km du centre-ville, lieu du sommet. Convoqué par Denis Asunguesu, président du Congo et président en exercice de la CEAC, ces présentes assises sont consacrées essentiellement sur la situation politique et sécuritaire au Tchad après les décès en avril dernier du maréchal président Idriss Déby-Hitno. Trois chefs d'État ont répondu, présents à l'événement, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo pour la RDC, Joao Lourenzo pour l'Angola et Faustin Arcange, toi dira, pour la République centrafricaine. Les autres chefs d'État des pays membres se sont fait représenter à cette réunion. Après les mots des circonstances des présidents des commissions de la CEAC et celui de l'Union africaine, le président du pays haute a dans son mot d'ouverture des travaux rappelé aux participants le souvenir qu'il garde d'Idriss Déby, un homme voué à l'unité et au développement de son pays, ainsi que son engagement pour une Afrique prospère, attachée à ses valeurs. Dans leur communiqué final, à l'issue des travaux, les chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale ont proposé notamment la nomination d'un gouvernement de large ouverture au Tchad, dirigé par un premier ministre civil, ainsi que l'annonce d'un dialogue inclusif. La lecture du communiqué final a été suivie du mot de remerciement des participants aux travaux à l'endroit du président Denis Sassou Nguesso pour l'organisation et les succès de cette réunion. Consacré à la situation politique et sécuritaire au Tchad, la session extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de Brazzaville a réuni plusieurs chefs d'État et des gouvernements pour le président Sassou Nguesso, président en exercice. Ces travaux ont connu un franc succès. Retour sur le déroulement de ces assises. A Kintélé, à Brazzaville, où vient de se tenir la conférence économique des États d'Afrique centrale, le dirigeant de la sous-région a dit soutenir une transition pacifique au Tchad et condamne toute forme de violence. C'est l'essentiel du communiqué final qui va nous clarifier le conseil principal du chef de l'État en charge de la diplomatie. La conférence extraordinaire de ce jour à Brazzaville avait pour objectif, pour thème, le débat sur la situation sécuritaire au Tchad, la situation interne du Tchad et la situation entre le Tchad et la Centrafrique, donc aux frontières du Tchad. Les chefs d'État présents ainsi que les chefs de délégation, chefs de mission ont débattu toute la journée sur ce thème-là. Et la séance vient de s'achever en termes positifs. Ils ont adopté des résolutions pour soutenir d'abord un, soutenir le Tchad dans ces moments difficiles. Vous savez qu'il est arrivé un événement malheureux où le président Idriss Déby a été assassiné. Et donc la transition doit être soutenue selon les chefs d'État. C'était la première décision donc, soutien financier, soutien matériel. Du point de vue financier, il a été décidé de soutenir le Tchad en ce moment de difficulté pour faire une transition pacifique de 18 mois, comme il a été promis, et donc faire des concertations larges. Toute la classe politique tchadienne doit se retrouver autour d'une table. Et donc financièrement, il a été décidé qu'on responsabilise le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, de créer un dossier pour contacter les pays et membres de la CEAC qui ont accepté, qui ont signé le fait qu'ils vont contribuer financièrement à aider le Tchad pour qu'il y ait une transition pacifique de pouvoir et élection dans les 18 mois. Et donc, à propos du second point, qui concerne le conflit entre le Tchad et la République centrafricaine, les chefs d'État présents ont noté d'abord la volonté des deux partis, des deux pays, de régler ce différent de façon amicale, de façon amiable, sous la base du dialogue, comme le veut la tradition africaine. Et donc, ils s'en sont remis à une commission internationale pour clarifier les circonstances de cet incident grave où il y a eu des morts de part et d'autre. Il y a eu des soldats, six soldats tchadiens tués et des soldats centrafricains tués aussi. Donc, pour que ce genre d'événements ne se reproduisent plus jamais, le sommet a décidé qu'il faut qu'il y ait une commission d'abord pour clarifier et ensuite pour qu'il y ait accompagnement aux frontières, dans ces frontières-là entre les deux pays. Voilà en substance ce qui a été décidé sur la situation générale du Tchad. C'est à travers ces différentes résolutions que se sont clôturées les travaux de la session extraordinaire de la Conférence économique des États d'Afrique centrale. Depuis Kintélé à Brazzaville, Guylain Tabalundi est bienvenu à Kabamba. Retournons à Kinshasa. Le chef de l'État a signé hier deux ordonnances. Sa lecture avec son porte-parole, Tarsis Kassongo Mouimayamba. La première, c'est l'ordonnance numéro 21031 du 1er juin 2021 portant nomination d'un ambassadeur itinérant du chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 91, vu le décret loi numéro 17 2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ses articles premiers, littéra 7, 3, 4 et 9, vu l'ordonnance numéro 21010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ses articles 3 et 11, vu l'ordonnance numéro 21003 du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur itinérant du chef de l'État en charge du suivi des organisations internationales, M. Luanga Mukela Faustin. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 1er juin 2021, Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, pour copie, certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 1er juin 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21032 du 1er juin 2021, portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Je vous fais l'économie de cette ordonnance, en vous disant tout de même que dans son contenu, l'ordonnance précise qu'il est créé en République démocratique du Congo, sous l'autorité du président de la République, un Conseil national de la couverture santé universelle, CNSCU, en sigle, s'y dénommé le Conseil. Le Conseil est un cadre de concertation, d'orientation et de suivi de tous les services ayant un objet en rapport avec la couverture santé universelle. Son siège est établi à Kinshasa. Dans son article 2, et je m'arrêterai là, le Conseil a pour mission de définir la politique nationale de la couverture santé universelle et de s'assurer de sa mise en œuvre efficiente suivant ses orientations. A ce titre, le Conseil définit les grandes orientations relatives à la couverture santé universelle et au développement du capital humain en rapport avec cette dernière. Il assure le suivi de la mise en œuvre des interventions relatives à la couverture santé universelle. Il délibère sur toutes les questions intéressantes la couverture santé universelle. Il mobilise les ressources en faveur de la couverture santé universelle. Pour la suite de cette ordonnance, je vous renvoie au journal officiel qui vous donnera tous les détails. Merci. Le gouvernement congolais au chevet des sinistres et des Goma. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge conduit une forte délégation au Nord-Kivu. Des précisions avec notre envoyé spécial Oscar Mbalcaïge. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes ici à l'aéroport des Goma. D'un moment à l'autre, nous allons assister à l'arrivée d'une importante délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Samaloukonde. Il y a au total 12 membres du gouvernement qui font partie de la délégation, qui accompagnent le Premier ministre. Vous savez, depuis l'éruption du volcan Niragongo le 22 mai dernier, plusieurs délégations ont fait les tours de Goma pour apporter réconfort. Le gouvernement de la République n'est pas un gouvernement des spectateurs, mais plutôt des warriors, des gens qui sont sur le terrain, qui mènent des actions pour voir comment assister ses compatriotes de l'Est qui sont meurtris par plusieurs situations. Vous le connaissez, l'insécurité à gauche, l'éruption volcanique de Niragongo à droite. La présence du Premier ministre, c'est un très grand signal, un signal pour la population de Goma qui trouve par l'entremise du chef du gouvernement un réconfort et une assistance. L'agenda du Premier ministre est très chargé et nous apprenons juste après son arrivée qu'il aura un entretien avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, suivi d'une réunion de sécurité ici à Goma et d'autres détails sur le séjour du Premier ministre vous seront communiqués en temps utile. Depuis l'aéroport de Goma au Nord Kivu, Joseph Oscar Mal, RTNC. La situation des sinistres de Goma préoccupe tout Congolais à différents niveaux. Les femmes sénatrices ont refusé de rester insensibles face à cette catastrophe qui a engendré des nombreux déplacés. Les sénatrices, par le truchement de l'honorable Luca Matin, Koulou, a remis aux sinistres du genre un don composé de non-vivre pour les déplacés de Goma. Les souffrances qu'endurent les populations de Goma déplacées de suite de l'éruption volcanique de Niragongo imposent une solidarité nationale. Émues par les conséquences humanitaires de cette catastrophe naturelle, les sénatrices, par le truchement de l'honorable Colette Luca Matin Koulou, ont fait parler leur cœur dans le cadre de cette mobilisation en faveur de Goma. Les femmes sénatrices ont remis à la ministre du genre famille et enfants un don composé essentiellement des kits de dignité de la femme, des pièces de wax et des biens de première nécessité pour les familles sinistrées. Cette catastrophe naturelle qui est arrivée à demain, les femmes ont tout perdu. Voilà pourquoi les femmes sénatrices ont contribué pour que nous puissions acheter quelques dons que vous voyez ici, pour qu'elles aussi se retrouvent le temps qu'ils sont là avant de rentrer dans leur famille habituelle. Ce don pourrait forcément orienter les autres donateurs et susciter l'émulation afin que ces Congolais se sentent vraiment soutenus par leurs compatriotes. La ministre du genre famille et enfants a également saisi cette occasion pour appeler les autres, emboîter le pas. Un élan de solidarité pour nos sœurs du Sénat. Elles ont montré qu'étant la deuxième institution de la République, il fallait donner l'exemple. Les maires administrateurs des territoires et bourgmestres militaires nommés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo vont déjà rejoindre leur poste d'attache. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, leur a donné le feu vert au cours d'une réunion ce vendredi 3 juin. José Baitouamou. Ils ont reçu leurs feuilles de route et savent désormais les tâches qui sont les leurs. Le responsable aux militaires de villes, communes et territoires du Nord-Kivu et de l'Itouri, récemment nommés, ont au cours d'une séance de travail reçu les orientations du patron de la territoriale avant de quitter Kinshasa. Daniel Asselo-Kito-Wakoy a au-delà de félicitations rappelées à ce nouveau maire, Bourgoumestre et administrateur de territoire militaire, la stricte observance de droit de l'homme pendant l'exercice de leur fonction. La très sincère félicitation et je vous souhaite à tous plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Ces nouveaux représentants de l'État ont séance tenante et ont reçu leurs actes de nomination pour exercer pendant l'état de siège, décrété il y a quelques semaines par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo. Vous savez que les gouvernements militaires et les adjoints policiers sont déjà à pied de verser le terrain au Nord-Kivu et à l'Itouri. Maintenant, il est resté les maires de 4 villes, les 13 de Bougoumestre avec leurs adjoints aussi et les 11 administratifs du territoire, 6 du Nord-Kivu et 5 de l'Itouri. Puisqu'ils vont là-bas pour des missions précises que vous connaissez, ce qui concerne l'état de siège en question. Plus rien ne le retient à Kinshasa, ils vont tous dans quelques heures rejoindre chacun son poste de travail. Inauguré hier vendredi à Kinshasa par le ministre de l'État, ministre des Infrastructures, les sceaux de moutons de Bitabé à Kinshasa a une longue vie de 100 ans et a été construit selon les normes internationales à en croire le directeur général du BTC, l'ingénieur Joseph Kisaka, qui a assuré la mission de contrôle. Suivez. Ouvert à la circulation vendredi 4 juin 2021, le sceau de moutons de Bitabé sur le boulevard Lumumba dans la partie est de la capitale a été construit selon les règles d'art et aux standards modernes par l'entreprise Safricas Congo sous la supervision de l'office de route selon les explications techniques du directeur général du BTC, bureau technique de contrôle, ingénieur Joseph Kisaka Amai, c'est lui-là même qui a suivi les travaux du début à la fin. Le bureau technique de contrôle n'est qu'un instrument au service de l'Etat. La mission de contrôle est très satisfaits. Nous sommes très contents parce que nous avons suivi les travaux depuis le début jusqu'à l'achèvement. Nous avons fait d'abord la contre-expertise des études faites par le bureau d'études. Nous avons vérifié si ce qui a été prévu par le bureau d'études correspond avec ça sur la stabilité. Et nous avons vu que c'était OK. Nous avons suivi l'exécution jusqu'à l'achèvement. Et aussi, parce que quand on termine les travaux, il faut s'assurer si l'ouvrage répond effectivement. C'est-à-dire que nous avons fait les essais de chaque. C'est plus de 100 ans. 16 ouvrages, 3 au total, construits sur la route de l'aéroport international d'Njili, dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'Etat pour lutter contre les embouteillages nécessitent leur entretien régulier et une attention particulière de la part des autorités municipales appelées à sensibiliser la population et les usagers au civisme pour leur utilisation à bon escient. Le dernier saut de mouton sur le boulevard Lumumba vient d'être inauguré à Bitabe. Vous le savez, c'était à la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale et de tous les quinoirs pour éviter les embouteillages. Découvrons l'ambiance avec notre confrère Blaise Boko Kiasanza. Je vous disais que nous aurons des précisions auprès d'un spécialiste, c'est notamment le directeur général de l'office de route. Ça doit être un grand jour pour vous, monsieur le DG. Oui, c'est un grand jour. Un grand jour. Un grand jour pour tout le monde, un grand jour pour la population, un grand jour pour l'office de route. Nous avons dit que cette année, c'est l'année du cinquantenaire de l'office de route. Donc, cet ouvrage, nous livrons ça à la population dans le cadre de l'année du cinquantenaire de l'office de route. Donc, c'est tout un symbole. Donc, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci au gouvernement pour avoir donné les moyens. Il reste encore une partie pour terminer le reste du projet. Mais nous avons confiance que, malgré les difficultés, que les dispositions seront prises pour que nous arrivions à enfin avoir notre voie rapide dans cette ville, comme dans toutes les grandes villes du monde. Construire un ouvrage, c'est une chose, mais sa protection en est une autre. Que diriez-vous à la population, notamment celle de Tchangou, pour la protection de ces belles ouvrages ? Je ne dirais pas qu'à la population de Tchangou, parce que ce ne sont pas les habitants de Tchangou qui passent et qui passeront sur cet ouvrage. Il y a des gens qui viennent de toutes les communes de la ville, qui vont en sceller, qui vont à l'aéroport, qui vont à l'intérieur du pays, même ceux qui viennent du Congo central. Donc, c'est une affaire de tous. Je demande à tout le monde, à tous les usagers, d'être bien, bien, bien protégés. Beaucoup de gens, j'ai vu d'ailleurs, sous les autres seaux de moutons, il y en a qui prennent des cocailles, jettent les bouteilles sur eux. Ça, vraiment, c'est déplorable. Colonel Gé, pendant que nous y sommes, quand le véhicule passe, on voit le pont bouger. Ce n'est pas un danger ? Mais c'est ça. Vous avez été avec nous partout. Vous connaissez les lois. Les lois de la physique, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas ça, les problèmes. Vous avez été avec nous à la frontière, en Angola. La meilleure des choses, il faut que le pont boule. Ça a été calculé pour plus de 100 tonnes. Donc, vous vous pesez combien ici ? Pas grand-chose. Donc, il ne faut pas avoir peur. Écoutez, merci beaucoup, M. Lodéché. Très chers téléspectateurs, c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir à partir, on dirait qu'à partir, du pont, du seau de mouton, de Bittabé, qui a été ouvert au public aujourd'hui. Il n'y a plus de problème à l'aller comme au retour. Cet ouvrage a deux bandes. Deux bandes à l'aller, deux bandes au retour. Donc, les bouchons, au niveau de ce seau de mouton de Bittabé, sont les finis. Adieu les bouchons. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de cet ouvrage qui est entré dans le cadre du vaste programme du chef de l'État sur son premier jour à la tête de la magistrature suprême. Merci, Silio. A vous. La loi organique sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été adoptée hier vendredi par les députés nationaux avec une majorité absolue. La dite loi a été renvoyée au Sénat pour seconde lecture. Sylvie Moembo. Dans la recherche des solutions à l'insécurité persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, avait décidé de la mise en place de l'état de siège dans les provinces de Lutourie et du Nord-Kivu. Cet état de siège arrive à expiration les sujoints et le gouvernement. Par l'entremise de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo, a présenté un projet de loi portant prorogation de l'état de siège comme l'exige la Constitution et ce, pour une durée de 15 jours. Conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, l'Assemblée plénière a adopté ces projets de loi portant prorogation de l'état de siège après un houleux débat sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. la volonté affichée par tous étant de voir la sécurité revenir dans ces provinces. Ce 336 députés n'ont pris pas pour vous. 334 ont posé oui. Indépendus a voté non. Indépendus, c'est abstinu. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. A l'issue de cette vote, les députés nationaux ont sollicité l'évaluation de l'état de siège 30 jours après. La résurgence du Covid-19 préoccupe au plus haut point le chef du gouvernement qui a convoqué une réunion d'urgence à la primature. Les comités techniques des ripostes et le ministre de la Santé étaient au tour du Premier ministre. Reportage. De 233 cas la semaine, le nombre des malades atteints de la Covid-19 est passé à 244 le jour. Face à ces chiffres alarmants, une réunion urgente a été convoquée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Avec le ministre de la Santé Jean-Jacques Bougani et le comité technique des ripostes contre cette pandémie, il a été question d'évaluer la situation de cette maladie en République démocratique du Congo. Ce jour, lors du Conseil des ministres, j'ai évoqué les chiffres qui montent depuis fin mai. Si les chiffres continuent à monter dans ce sens, le gouvernement de la République sera obligé de prendre des mesures de plus en plus coercitives pour sauver des vies. C'est vraiment important. C'est l'indication qu'il nous a donnée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissèquedi et également le Premier ministre. Lors de mon annonce, j'ai demandé au Congolais de respecter la distanciation sociale, les gestes barrières parce qu'il faut diminuer la circulation de cette maladie. La seule façon, c'est le port correct du masque, le lavage quotidien régulier des mains ou l'usage des gels hydroalcooliques ainsi que respecter la distanciation sociale et respecter le couvre-feu tel que est dicté par les autorités politiques et sanitaires. Le souci pour les chefs du gouvernement est de voir les Congolais respecter les gestes barrières pour éviter un nouveau reconfinement. Les députés provinciaux du Sud qui vous plaident pour un réajustement budgétaire de leurs organes délibérants et la purement des arriérés accumulés, ils sont reçus par le ministre d'État, ministre du Budget et Meboji Sangara et Meboji Sangara, Rikin Zouzi et Loéa pour le reportage. Les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo sont confrontées depuis le début de l'année à quelques problèmes de fonctionnement. L'une d'entre elles a dépêché une délégation auprès du ministre d'État, ministre du Budget. Auprès de Meboji Sangara, ses représentants du peuple pour la province du Sud de Kivu sont venus plaider pour le réajustement budgétaire de cet organe délibérant. Le nombre de députés de cette assemblée provinciale passe de 36 à 48 membres sans compter les 11 mois d'arriérés accumulés, précise Blandine Calafou Kester. On a eu à échanger par rapport à la situation de notre institution les députés provinciaux du Sud qui vont en particulier et ceux de toute la République qui actuellement ont 11 mois d'arriérés de salaire et aussi par rapport au retard de paiement mais aussi par rapport aux frais d'installation des députés provinciaux. Très réceptif, le gestionnaire des lignes budgétaires congolaises a promis de ramener cette question au Conseil des ministres étant sa portée nationale avec les autres assemblées. Après ces échanges fructueux avec le ministre d'État Bougi par surcroît notable du Sud Kivu ses élus ont quitté le 7ème niveau de l'immeuble du gouvernement avec nette satisfaction. Le ministre de l'aménagement du territoire a présidé pendant deux jours un atelier sur l'harmonisation des propositions des projets de loi relative à l'aménagement du territoire en examen au Parlement représenté représenté par plusieurs ONG dont le Code Delta. Conclusion satisfaisante tous les acteurs se sont engagés à regarder désormais dans la même direction pour arriver à doter le pays de cet important instrument qu'est la loi relative à l'aménagement du territoire. Pendant ces deux jours nous avons commencé c'est son excellence qui a ouvert la réunion en nous demandant de tous faire preuve d'esprit d'ouverture et de coopération il nous a donné la méthodologie de travail ensuite nous avons passé le texte de la loi article par article dans ses préambules et toutes ses parties et aujourd'hui nous avons conclu il est 20h15 je crois nous avons conclu avec un PV qui consacre ce consensus auquel sont arrivées toutes les parties prenantes notamment la société civile et les équipes du ministère de l'aménagement du territoire et son excellence nous a annoncé que la loi sera examinée au parlement ce mardi. Avec la politique nationale de l'aménagement du territoire la loi qui finit sa course au parlement les plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire en cours d'élaboration le ministre d'Etat Guy Luandou Mboyo met en oeuvre la volonté du président de la république Félix-Antoine Tisekidi qui veut voir le développement du Congo partir de la base pour léguer un pays modernisé aménagé aux générations futures le mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine que dirige maître Dieu Doné Chibouaboua Mboyi poursuit son plaidoyer sur la conservabilité de la nationalité d'origine afin d'éradiquer certains désavantages à l'endroit des Congolais ayant acquis une deuxième nationalité plus de détails avec Séverine Pascal Katanda L'origine d'une personne ne se proclame pas mais elle est tout simplement naturelle C'est la raison fondamentale de ces plaidoyers initiés par ce mouvement qui ne jure que sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine et de la fédération de la diaspora congolaise Présidée par maître Dieu Doné Chibouaboua Mboyi cette structure prend en compte la déclaration du chef de l'état du mois de décembre 2020 et avril 2021 se fait un sous-partisan de la révision de l'article 10 de la constitution afin que l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine soit clairement explicité en faveur de compatriotes qui ont acquis une deuxième nationalité pour de raisons diverses il est temps que le congolais se réveille nous nous défendons le congolais d'origine sans exclure qui que ce soit mais nous disons qu'un congolais d'origine ne peut pas perdre sa nationalité nous plaidons pour l'irrévocabilité et la preuve c'est que quand vous regardez beaucoup de congolais d'origine j'incite qui ont acquis d'autres nationalités et qui sont à l'extérieur se battent pour leur pays et c'est pour ça que moi je plaide pour une mise en place d'une table ronde effective avec toutes les parties prénantes on ne peut pas exclure des millions de congolais pour une histoire qui est totalement dénudée de sens parce qu'aujourd'hui l'exclusion dont on fait part la plupart des congolais ne se justifie pas usant de sa casquette de juriste maître Diedoné Chibouaboua avocat au barreau de Bruxelles Kinshasa Gombe et Kananga fait une proposition qui va dans le sens de la mise en place d'une commission qui sera ouverte aux hommes des différents horizons sociopolitiques au pays et pourquoi pas hors frontières nationales pourvu qu'ils soient capables à l'enrichissement de la réflexion Suivez à présent ce qu'a été cette journée de réflexion sur les perspectives face à la société politique en plein mutation En quel terme doit-elle se définir la position de la société civile face aux enjeux de l'heure dans une société politique en plein mutation ? La réponse à la question a fait l'objet d'une réflexion qui a connu la participation des acteurs de la société civile réunies au sein de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement Concrètement l'attention s'est portée principalement sur l'état des droits la restauration de l'état des droits et le processus électoral Ce qu'il faut attendre de la société civile aujourd'hui c'est que la société civile se positionne comme une alternative ayant toutes les compétences l'expertise dans la gouvernance ils l'ont montré et démontré au travers tous les projets qu'ils ont mis sur pied qu'ils ont implémentés sur terrain je crois que devant une carence de gouvernance à partir du niveau local je crois que les acteurs de la société civile peuvent venir n'est-ce pas à Napa aux efforts pour développer ce pays et pour l'amener à l'émergence Autre sujet de préoccupation a tourné autour de l'identité de la société civile et sa participation dans les instances de prise de décision Pour ce faire les doyens de la société civile ont exhorté les participants à réfléchir autour du Congo C'est là en favorisant l'unité le patriotisme et surtout de rester dans l'idéal commun en vue de faire d'excellence la gestion de la chose publique gage du développement de la République démocratique du Congo Et en religion sachez que les anciens étudiants de l'université Lovanium et l'université officielle du Congo UDC spécialement ceux qui étaient enrôlés dans l'armée en 1976 71 ont assisté à la messe commémorative de leur 50e anniversaire C'était le vendredi 4 juin à la paroisse Sainte-Anne de la Gombe Images et commentaires 1971 4 juin 2021 51 jours pour jours que les anciens étudiants de l'université Lovanium et l'université du Congo ont été enrôlés de force dans l'armée Ils étaient devenus nombreux vendredi 4 juin à la messe commémorative de leur 50e anniversaire en la paroisse Sainte-Anne de la Gombe Une messe dite par Mgr Hergé Mapenda qui a tiré sa prédication dans le livre de Jacques au chapitre 4 versets 1 à 10 L'officiant du jour a porté un message de réconfort aux anciens militaires tout en saluant leur effort consenti afin de résoudre les différents problèmes du peuple congolais en ces temps-là Heureux les artisans de paix ils seront appelés fils des dieux a-t-il conclu Jean-Baptiste Tessonji président de l'association des anciens militaires Lovaniar et Kassapar Amilka retrace ici l'histoire de ses 50 ans Il s'agit de l'enrôlement des étudiants de l'Ovanium et de l'UOC Les manifestations antérieures que ce soit en 64 que ce soit en 1969 les étudiants ont demandé qu'on adapte les programmes de l'enseignement universitaire aux réalités congolaises Alors en 71 nous ne réclamions pas tellement de réformes mais nous commémorions la mort de nos amis que Mobutu avait tué en 1969 dans le cadre justement de la première revendication Nous ne réclamions pas la réforme institutionnelle et Mobutu va tirer profit de ça pour organiser une réforme qui va apparaître comme une destruction de tous les systèmes éducatifs nationaux Donc 50 ans après nous pensons que ce que Mobutu avait fait c'était les préparatifs de la fragilisation durable de notre état ce que nous vivons aujourd'hui De cette promotion certains ont continué à servir sous le drapeau comme le ministre actuel de la défense et d'autres avaient repris la vie civile comme le DG de l'office de route Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi et l'actualité restant continue sur nos antennes une excellente suite de programme à toutes et à tous Au revoir